La hache. Non, jamais. La hache. Non, jamais. Je n'en veux pour personne. Pas même pour ce zard devant qui je frissonne. Pas même pour ce monstre à lui-même fatal. Qui supprime Tiburne à Bolly Whitehall. Et quand la mort, ouvrant son désastreux registre, m'a dit que j'étais-tu dans ce panier sinistre ? Ou la tête du peuple, ou la tête du roi ? Je dis, ni celle-ci, ni celle-là. Ma loi, c'est la vie. Et ma joie, oh Dieu, c'est l'aube pur. Je ne suis pas de ceux qui font la pourriture. Je ne suis pas de ceux qui donnent à manger aux sépulcres où l'on voit ramper et s'allonger l'affreuse arcopte éclot du miasme délétère. Je ne suis pas de ceux vers qui l'hiver de terre, béant, tournent leur tête aveugle dans la nuit. Tout supplé, c'est fait contre la loi, traduit pour l'éducation des foules indécises, devant l'esprit humain, suprême corde assise. Sans prétoire, effaillible et grave tribunal, ou becaria juge, aidé de juvénal. Le penseur n'absout point les grands forfaits lyriques que l'histoire engloutit sous ses panégyriques. Il excuse parfois et n'approuve jamais. Il veut de l'aube et non du sang sur les sommets. Peuple ou roi, quel que soit le tueur, il le blâme. Pour lui, l'assassinat même illustre et infâme. Tout temple et sombre avec une morgue au milieu. Quand le sang coule, il dit, malheur, admirant peu le resplendissement magnifique du glaive. Il n'a pas, quand le cri des victimes s'élève, pour éblouissement à la grandeur du bourreau. Pour lui, c'est juste poussant d'antons au tombeau. Les quatorze affreux penchés sur les cévennes, implacables, saignant la France aux quatre veines, Titus, livrant Sion, massacré au vautour. Quoi qu'on puisse alléguer et dire, c'est toujours le même crime errant dans la même nuit noire. Si grand que soit l'éclat, quelle que soit la gloire, c'est toujours à ses yeux le meurtre et plein d'ennuis partout et le condamne. Et tout ce qu'il sait, lui, c'est qu'on ne lui fait pas accepter des décombres, des désastres, des morts, des égrasements sombres, même en posant dessus la patte d'un lion. Non, jamais de vengeance et pas de talion. Quoi ? Le sipaille irait jetant au feu des femmes et tordant des enfants tout vivants dans les flammes. Quoi ? L'irlandais bigots à travers le brouillard surgiraient la massue au poing. Quoi ? Le lolard joindrait le fer qui frappe à la main qui mendie. Quoi ? Le humain boirait du sang ? Quoi ? L'incendie éclairerait le rire horrible du truant. Le camisard aurait dans sa poche en tuant sa Bible toute grâce à force d'être lu. Et l'âme incorruptible et la bouche absolue, la bouche du poète et l'âme du penseur, se tairaient. Et le jour accepterait pour sœur sous prétexte qu'ensemble, autrefois, nous souffrions. L'aveugle obscurité, toute pleine de crimes. Non, on parle. On parle haut. Vérité. Vérité. La misère n'a pas le droit de cruauté. Les échafauds s'en vont et leur ombre s'efface. L'impossible équité ne veut pas qu'on en fasse. Pas même avec le bois douloureux des grabats. Non. Nous n'admettons point dans le deuil d'ici-bas qu'on puisse être bourreau parce qu'on fut victime. Le meurtre fils des pleurs n'est pas plus légitime. Quand le faible devient son tour le plus fort, la conscience donne à la rancune tort. Il force les instincts de vengeance à se taire. Et l'on n'est point absous par ce juge pour faire. Du mal avec le mal que d'autres vous ont fait. C'est le livre de chair dont Sherlock triomphait. Malheur est qu'il a eu dans sa sauvage envie. L'homme est le travailleur du printemps, de la vie, de la graine semée et du sillon creusé, et non le créancier livide du passé. Peuple, le philosophe et le témoin sévère. Si Jésus s'envolait féroce du calvaire et venait à son tour crucifier Satan, je dirais à Jésus, « Tu n'es pas Dieu. Va-t'en. » 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 Sous-titrage ST' 501